... Outre les fils métalliques traditionnels qui existent depuis des décennies, voire plus, nous avons aujourd'hui sur le marché, et depuis déjà pas mal d'années, des systèmes conducteurs synthétiques qui ont été bien acceptés par la clientèle. Leur grand avantage est que les matières synthétiques sont très souples et très faciles à mettre en œuvre. Raison pour laquelle elles se retrouvent aujourd'hui sur la grande majorité des clôtures électriques. Elles présentent les différences suivantes. Les bandes de clôture se déclinent en plusieurs largeurs, à savoir 40 mm, 20 mm et 10 mm. Et nous avons également des torrons et des câbles de clôture qui se différencient uniquement par le diamètre du matériau. Les torrons sont de 2 à 3 mm et les câbles de 5 à 6, voire 8 mm. Comme expliqué auparavant, les bandes existent en 40, 20 et 10 mm, et les champs d'application de chaque matériau sont faciles à définir. Dans le domaine des chevaux en particulier, nous avons des bandes de 40 et 20 mm. Tout simplement en raison de la visibilité de la bande elle-même. Car les chevaux ont tout simplement besoin d'avoir des clôtures qui se voient. A la différence du fil en acier standard ou des torrons, les bandes offrent une surface nettement plus grande. Ce qui fait que les chevaux voient bien mieux les conducteurs. Maintenant, quant à savoir si je dois utiliser une bande de 40 ou de 20 mm pour des chevaux, ou dans un cas extrême une bande de 10 mm, toutes fonctionneront. C'est au client de décider, c'est une question de goût. Pour les chevaux, nous recommandons souvent les bandes de 40 mm, mais on peut très bien combiner des bandes de 40 et de 20 mm, voire utiliser des câbles. Par contre, dans le domaine des bovins, il y a moins de bandes de 40 et de 20 mm, et plus de torrons et peut-être de bandes de 10 mm. Cette dernière catégorie, torrons-bandes de 10 mm, serait plutôt adaptée ou habituelle pour les bovins et les ovins, et les bandes plus larges et les câbles pour les chevaux. Bref, chevaux, ovins, bovins, voilà en gros les différentes catégories. Outre ces catégories, il y a, comme vous le voyez, encore des différences de couleurs, c'est-à-dire que nous pouvons satisfaire les souhaits les plus divers en termes de couleurs. Bande jaune, bande bleu-blanc, bande blanche, c'est là également une question de goût laissée à la discrétion du client. En revanche, il y a un point extrêmement important, à savoir la conductivité du conducteur. Cette conductivité permet le passage aisé du courant par le conducteur. C'est-à-dire que plus la conductivité des fils tressés dans la matière synthétique est élevée, comme les fils métalliques tout fins conduisant le courant dans une matière synthétique, plus le courant transmis par le fil à l'animal sera fort. Ce n'est pas sourcier. Et cette conductivité s'exprime en ohms par mètre. C'est-à-dire que plus la résistance est faible, plus le courant passe facilement dans les conducteurs. Cette résistance en ohms par mètre est indiquée sur tous les conducteurs ou bandes. Ici, on a par exemple 0,694 ohms par mètre. Pour nous tous, la règle d'or est la suivante. Tout ce qui est inférieur à 1 ohm, c'est-à-dire aux alentours de 0, quelque chose, désigne un très bon conducteur. Les mauvais conducteurs sont donc ceux marqués 5 ou 10 ohms, voire 15 ohms par mètre. De ce fait, la valeur 0,X ohms par mètre que nous avons sur l'ensemble de la gamme Landi Agraro reflète l'excellente conductivité électrique de nos conducteurs. Comme dit précédemment, il suffit de consulter la valeur inscrite sur la bande pour connaître la résistance du conducteur. Je le répète, il est essentiel de veiller à choisir un conducteur de qualité. Outre la conductivité des matériaux conducteurs, il est également important d'utiliser les bons raccords de jonction. C'est vraiment très mauvais, comme dans cet exemple avec la bande de 13 mm, de raccorder cette bande, un câble ou un taureau, par un simple nœud. Mais malheureusement, cette pratique est très courante. Mais très mauvaise dans la mesure où chaque nœud constitue une résistance et que le courant risque de ne pas bien passer par ce nœud ou par les câbles en raison d'un mauvais contact, empêchant le bon passage du courant d'un côté à l'autre, de la bande et à travers le nœud. C'est-à-dire que plus je fais de nœud, plus la résistance est grande et moins cela fonctionnera. Néanmoins, lorsque l'on observe les clôtures d'aujourd'hui ici et là, on remarque que c'est une pratique courante. Nous devons être très vigilants sur ce point et recommander aux clients les raccords de jonction adéquats pour les bandes. Bon, nous pouvons de toute façon l'enlever. Ici, la solution serait par exemple d'utiliser un raccord de jonction pour bandes Litz-Clip. Il est relativement facile à enfiler car il suffit d'introduire l'extrémité du ruban dans la pièce de jonction à droite et à gauche et de faire coulisser les deux capuchons vers l'extérieur pour réaliser un contact très résistant entre la bande et la pièce de jonction. Le système exerce une pression sur les conducteurs qui sont plaqués sur la pièce de jonction, une pièce en acier inoxydable qui permet au courant de passer aisément d'un côté à l'autre de la jonction. En option à ces raccords de jonction pour bandes, il existe des connecteurs de câbles spéciaux qui fonctionnent sur le même principe. Le système est le même, le système Litz-Clip avec ses deux capuchons en plastique que l'on glisse vers l'intérieur. Lorsque j'introduis le câble et que je glisse les deux capuchons vers l'extérieur, le câble reste parfaitement immobilisé dans le connecteur qui assure la connexion électrique. Comme pour les bandes, ce type de raccord Litz-Clip existe également pour les torrons. Rebelote, les deux capuchons au milieu, on enfile le torron à droite et à gauche de la pièce en inox, on glisse les deux capuchons vers l'extérieur et le torron est fixé et assure une connexion électrique optimale de droite à gauche avec le raccord. Aujourd'hui, on rencontre couramment le problème ou la situation suivante dans le domaine des clôtures électriques. Les matériaux conducteurs sont noués directement à la poignée de porte. Cette pratique reste hélas encore très courante aujourd'hui, bien qu'il existe les raccords correspondants. Ici, la problématique est la même. Lorsque je noue le conducteur à la poignée de porte, j'affaiblis la conductivité et je limite la quantité maximale de courant transporté vers mon animal. Raison pour laquelle l'assortiment LANDY propose le raccord correspondant, tant pour les bandes de 20 mm que pour celles de 40 mm, à savoir un système LITS Clip, c'est-à-dire un raccord disponible séparément en pack de 4 par emballage. Je prends le raccord, je dégage le capuchon, j'enfile bas bande, je fais glisser le capuchon, et maintenant je tords légèrement la pièce de jonction et je l'engage dans l'œillet de ma poignée de porte. Avant de pousser à nouveau la pièce tout droit pour obtenir une liaison sûre entre la bande et la poignée. Comme déjà précisé, ce système existe pour les bandes de 20 et 40 mm. Encore que pour les bandes 20 mm, il convient de mentionner que les bandes de 10 mm sont également compatibles avec les raccords. Un problème similaire se pose encore aujourd'hui au niveau des câbles. Ils sont très souvent noués, alors que LANDY propose un connecteur adéquat qui ressemble à ça. Ici, j'ai un système de connexion légèrement différent, c'est-à-dire que j'ai une douille métallique dans laquelle j'introduis le câble, que je serre avec la vis par le dessus, laquelle écrase le câble et assure le contact électrique entre le conducteur et le connecteur et permet d'obtenir une liaison électrique optimale entre mon câble et ma poignée. Ce connecteur également proposé à l'unité dans l'assortiment LANDY, je peux également l'utiliser sur l'isolateur de ma porte, car la situation est la même que derrière la poignée de porte. J'ai un œillet là où je dois connecter un matériau conducteur que je ne veux pas nouer. Je prends exactement le même connecteur que j'accroche à la poignée de porte et que je relie à l'isolateur de la porte et j'obtiens une excellente connexion entre le câble et l'isolateur de la porte via le raccord rapide et de l'autre côté, j'accroche ma poignée de porte pour un résultat irréprochable. Les isolateurs peuvent être de type d'angle de coin, de lignée de porte. Dans un angle, bien entendu, comme par exemple celui que j'ai dans la main, j'utiliserai un isolateur d'angle pour bandes. Les isolateurs d'angle sont plus robustes, car évidemment, ils sont soumis à une traction plus importante dans l'angle. Pour cette utilisation, les isolateurs doivent donc avoir un design robuste et résistant. Comparativement, les isolateurs de ligne peuvent être plus petits et plus légers. Autre différence entre les isolateurs d'angle et de ligne, il existe des modèles équipés d'un support métallique, en particulier pour les poteaux en bois, c'est-à-dire avec un filetage auto-taroudeur facilitant leur introduction dans le bois. Les types de supports sont très divers et il existe aussi des isolateurs à support métallique à filetage métrique, c'est-à-dire par exemple pour les poteaux métalliques prépercés où l'on introduit l'isolateur sur lequel on visse un écrou métrique qui permet de le fixer sur le poteau. Ces deux types avec supports se différencient par leur filetage métrique ou à bois, à savoir les isolateurs que je visse sur le poteau avec une vis à bois. C'est-à-dire que je peux tout simplement fixer sur le poteau en serrant la vis avec une visseuse sans fil ou un tournevis. Autre différence, notamment pour les bandes, il y a deux types d'isolateurs, à savoir ceux qui sont traversés par la bande, c'est-à-dire que dans cette variante, je peux tendre la bande sur des distances importantes et passer d'un isolateur à l'autre pour tendre la bande. Cependant, il y a des clients qui ne veulent pas ce système et préfèrent tendre sur chaque poteau. Comme par exemple ici, où j'ouvre cette pince ou cette borne via cette vis à oreille avant d'y introduire la bande et de refermer l'isolateur. En le refermant et en serrant la vis, j'immobilise la bande, c'est-à-dire que si j'utilise ce système sur tous les poteaux, la bande est fixe sur chacun d'entre eux et si je veux la retendre, je dois le faire poteau après poteau. Bref, les souhaits des clients sont divers et nous devons en tenir compte. Autre point qu'il ne faut pas oublier, il existe des isolateurs avec un embout de vissage. Comme dans le cas de l'isolateur annulaire, en fait le plus courant, utilisé avec les câbles, les torrons et les fils. Je prends cet isolateur, je mets en place l'embout de vissage, je prends ma visseuse sans fil et je le visse sur le poteau en bois. On retrouve un système similaire sur l'isolateur spécial Agraro, développé notamment pour le fil et le torron. Dans ce cas également, il y a un embout de vissage. J'introduis l'isolateur et je peux maintenant le visser facilement sur le poteau en bois avec ma visseuse sans fil. Outre les isolateurs d'angle et de ligne, il y a encore un troisième groupe, celui des isolateurs de porte. Au niveau des portes, les gens font très souvent des erreurs qui ont un impact sur la conductivité du système complet. Dans ce domaine, nous avons préparé différentes solutions basées sur des versions très courantes que j'aborderai brièvement. Ici, nous avons l'exemple d'une solution bande-porte où la bande de ligne arrive à la porte A. Je fixe la bande ici et je la fais courir jusqu'à ma porte. Avec le raccord qui va sur la poignée qui s'accroche sur l'isolateur de porte et je continue avec la bande qui passe par l'isolateur de porte jusqu'au contact avec la pièce de jonction en inox. J'ai donc une électrification continue de bout en bout et avec ce système, je peux vraiment électrifier sur de longues distances car je n'ai créé aucune résistance. Je peux faire la même chose avec un câble, je reviens à mon potou de porte A, je peux utiliser le même isolateur pour fixer le câble, je conduis mon câble jusqu'à la poignée de porte, j'accroche cette dernière à l'isolateur de porte et je continue la ligne avec un raccord rapide et mon câble. Ici également, l'électrification est continue de bout en bout, bref, une solution impeccable. Il y a une autre option pour une porte, notamment avec un câble, avec ce système à câbles flexibles, le système FlexiGate que je peux tendre sur pratiquement le double de la longueur de ce câble de 3 à environ 6 mètres. Ici aussi, je commence à l'arrière, j'accroche le câble, je vais sur mon système de porte et j'ai à nouveau la solution d'un isolateur de porte où je peux accrocher la poignée de porte et ensuite, je continue avec un raccord rapide et le câble. Peu importe maintenant que j'utilise cet isolateur de porte ou par exemple cet autre type, les deux fonctionneront. Ce système très courant pour les chevaux pourrait également s'utiliser pour les bovins. Voici un système réservé exclusivement aux bovins, un ressort étirable que je peux étirer jusqu'à 5 mètres environ. Je ne le recommanderai pas et je ne l'utiliserai jamais avec des chevaux car leur queue pourrait s'emmêler dans ce ressort métallique, ce qui pourrait provoquer de vilaines blessures. Par contre, dans le domaine des bovins, ce système est vraiment très courant, d'autant qu'il est relativement facile à mettre en œuvre. J'accroche le ressort à l'arrière sur l'isolateur de porte, je vais sur ma poignée de porte que j'accroche sur un autre isolateur de porte et ensuite j'utilise un raccord rapide et un tauron, également en aval et je continue avec le tauron vers ma cloute.